Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la production de l'écrit. Écrire un texte pour décrire un lieu qui t'habitna le wasf m'a k'anima et le comportement des personnes. Watsasarrufad al-ashkhas Commençons tout d'abord par la lecture du texte. Halte aux plages sales Les promeneurs sur certaines plages découvrent aujourd'hui un paysage désolant. Le sable doré est jonché d'ordures. Des sacs en plastique noir plein de déchets par-ci, des boîtes de conserve à bord tranchant par-là. Et parfois même des galettes de pétrole noir gluante qui collent aux pieds des baigneurs. Voilà ce qui menace la santé des gens. Et sans doute des campeurs irresponsables qui pique-niquent et laissent en partant les restes et les emballages de leurs repas éparpillés sur le sable. Mais c'est aussi l'absence de grandes poubelles où jeter les ordures. Heureusement qu'il y a aussi des gens de bonne volonté qui se mobilisent de temps en temps pour nettoyer les plages. Ils ramassent les ordures et affichent des pancartes de sensibilisation. Je vais vous présenter un petit peu sur le texte. Alt au plage sal. Alt c'est un signeal dangereux. C'est un signeal dangereux. Le plage sal. Les plages sal sont les chawâtaïs les mottasiches. Les promeneurs sur certaines plages, Découvrent aujourd'hui un paysage désolant. Qui c'est un paysage désolant. Le sable doré est janché d'ordure. Le rhumel d'ahabia est plein d'ordures. Des sacs en plastique. A qui est ce plastique ya noir. Souda est plein de déchets. Mali a ben n'y faillettes par-ci. Des boîtes de conserve à bord tranchant. Les moussabbarats ont des chawâfes tranchant. J'ai un dents par-là. On m'a remis sur le sable. Sur le sable. Et parfois même, Ou baïd l'marras aydan, Dégalette de pétrole noir gluyant. B'chal wachad l'quêta d'airie Diel le pétrole Souda ou gluyant. C'est un sac qui colle au pied des baignures. C'est un sac qui colle au pied des baignures. Qui c'est un sac qui se trouve dans la plage. Voilà ce qui menace la santé des gens. Et c'est ce qui menace la santé des gens. C'est sans doute, Bila chèque, Des campeurs irresponsables. Des campeurs, Ou mal-mustafin, Qui j'yau qui chaymou. Qui dira t'uma la... Qui chaymou fil bachar irresponsable. L'ignor gheir moussoulin. Qui piquenic. Elles en partant. Le qui j'yau qui j'yau qui t'nizzou t'uma. Qui dira piquenic. Ou me elles en partant. M'ni kikounou ghadiyen. Qui chlyou l'arrest. Les emballages de l'Europa. Qui chlyou dík l'baqaye diel ta'am dielhom. Ou dík l'علab diel akel dielhom. M'tim mamontachira foqa al-rimel. Mais c'est aussi l'absence de grandes poubelles. Où jeter les ordures. Aydan, l'ghiab diel le poubelles l'kbire. Ti sallas diel ni fayet l'kbar. Fini leho les ordures. Ta'homa li poubelles ma kainich. Heureusement. L'hosni l'had. Il y a aussi des gens. Kaini l'nais de bonne volonté. N'y aindou mouhda. Mouhda raghbaqawiya. Qui se mobilise. De temps en temps. L'hosni 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 l'hosni. Pour nettoyer les plages. L'hosni l'hosni l'hosni. L'hosni l'hosni. L'hosni l'hosni l'hosni. Il ramasse les ordures. Qui jmouhò al-asbel. Et affiche des pancartes de sensibilisation. Qui alqou la vitesse diel al-tahsiyis. D'accord? Adahwa le texte dienna. La première question. De quoi parle ce texte? Il parle des plages sales. Ou bien il parle de la pollution des plages. B'hal b'hal. Ça fait? Il parle. Il parle de la pollution. De combien de parties est composé ce texte? C'est un poids. C'est un poids. C'est un poids. Ce texte est un poids. est composé de trois parties de quel type de texte ça j'ai utilisé c'est un texte informatif descriptif narratif je ne vois le type de texte c'est un texte descriptif la description, on décrit la plage c'est un texte descriptif qu'est-ce qui le montre c'est un texte descriptif il nous décrit les plages salles le sable il est salle par les ordures jetées et laissées par les campeurs il y a aussi le comportement des gens le comportement positif les gens la dernière partie il y a le comportement positif les gens qui nettoient les plages et qui affichent des pancartes de sensibilisation ça fait qu'il y a le comportement des gens il y a un comportement négatif les gens qui polluent la plage en laissant les ordures les embalages de l'Europa etc il y a un comportement positif l'aïjabie des gens qui s'aident au nettoyage et au m'haffade de la plage et aussi les adjectifs il y a beaucoup d'adjectifs il y a un peu parce qu'il y a des adjectifs ça fait le texte décrit les plages les plages sales le comportement le comportement le comportement des gens ça fait le texte décrit les plages sales et le comportement des gens on va dire on a beaucoup d'adjectifs on a beaucoup d'adjectifs le texte d'adjectifs le texte décrit les plages sales et le comportement des gens et on a beaucoup d'adjectifs ce texte décritif ce texte décritif ce texte décritif ce texte raconte une histoire ce texte fait une description et ce texte et ce texte décrit il y a des indications qui a donné un texte décritif il fait une description un texte décritif qui a donné la plage et le comportement des gens je réfléchis sur la forme du texte dans quelle partie du texte on séduit le lieu dans la première partie c'est la première partie relis à des terres d'avant à tina premier paragraphe deuxième troisième je n'ai qu'à dire au fur et 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 au comportement positif des personnes jusqu'à nous faut ce soir au fait j'ai bédé la chasse ou là qu'à nous faut on décrit le comportement négatif des personnes qu'à nous faut le tes rafattis il bia ou l'imezouï n'achève l'achat sou bien on décrit un lieu le premier paragraphe ou chéadou la délou la délou la délou quonna full premier paragraphe chou can dire au can l'os faut le lieu les huma les plages deuxième paragraphe chou can dire au fait on décrit le comportement qui d'ailleurs deuxième paragraphe qui a quonna b'ennarnasse l'écijou diro qui jouit la plage qui dirait des pécniques et laissent leurs déchets leurs les repas les emballages des repas donc la deuxième partie le comportement négatif la troisième partie c'est qu'il y a des gens qui se mobilisent pour nettoyer les plages ou qui diront des affiches des pancartes, des sensibilisations donc c'est un comportement positif donc la troisième partie on décrit l'intessarifat l'ijabi de l'achkhas souligne dans le texte tous les adjectifs qualificatifs il y a un nus et il y a un adjectif un strogli un strogli le texte l'intessarif alt au plage sale le titre l'intessarif 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 le sable doré c'est un adjectif et jonché d'ordure jonché aussi c'est un adjectif des sacs en plastique noir noir c'est un adjectif plein c'est un adjectif de déchets par ci des boîtes de conserve à bord tranchant tranchant c'est un adjectif par là et parfois même des galettes de pétrole des galettes de pétrole qui dérit noir noir c'est un adjectif gluante c'est un adjectif qui colle au pied des baigneurs voilà ce qui menace la santé des gens c'est sans doute des campeurs irresponsables irresponsables c'est un adjectif il y a un mustafin qui pique et laisse en partant les restes et les emballages de leur repas éparpillés éparpillés c'est un adjectif sur le sable mais c'est aussi l'absence de grandes poubelles grandes c'est un adjectif poubelles où jeter les ordures heureusement il y a aussi des gens de bonne volonté qui disent la volonté elle est bonne c'est une personne qui est déjà mise qui se mobilise de temps en temps pour nettoyer les plages elle ramasse les ordures et affiche des pancartes de sensibilisation ça fait ça fait les adjectifs qui sont les adjectifs dans le texte là question numéro 9 encadre deux adverbes de manière je pense que le texte est trop deux adverbes de manière les adverbes les adverbes les adverbes les adverbes les adverbes de manière en partant d'accord il répond à la question comment et heureusement ça fait les deux adverbes de manière les adverbes quel lieu est décrit dans le texte nous allons le mettre les plages ça fait les plages sales les plages la les plages les 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 ici un paysage désolé c'est un paysage beau avoir ou un paysage triste un paysage désolé c'est un paysage un paysage un paysage un paysage très bien sûr c'est un paysage triste de la pollution paysage triste quel danger représente les boîtes de conserve à bord tronchant sur le sable ce n'est le qui est comme les 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 font le les 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 Il laisse les restes et les emballages de leur repas par pied sur le sable. Il laisse les restes et les emballages de leur repas par pied sur le sable. Que penses-tu de leur comportement ? C'est un geste irresponsable. C'est le manque de civisme. Que font les personnes de bonne volonté ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mobilisent pour nettoyer les plages. Que font les personnes de bonne volonté ? Ils se mobilisent pour nettoyer les plages. 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 c'est fini c'est fini j'ai montré en a écrit quand tu regarde l'image c'est fini il faut la lire c'est fini c'est fini et c'est fini pour faire la production c'est fini la image c'est fini 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 je vois je vois des personnes dans un bateau de pêche qui déverse un fût plein d'ordures dans la mer je trouve c'est un comportement irresponsable car ces déchets peuvent empoisonner et tuer les poissons et tous les êtres vivants qui se trouvent dans la mer et c'est fini un peu pour que tu puisses la vie qui vivent dans la mer c'est fini c'est fini c'est fini ici tu vas participer avec tes camarades de classes à l'opération de nettoyage d'une forêt décrit le déroulement de cette action avant de rendre ta copy avant de rendre ta copy dimanche dernier j'ai participé à l'opération de nettoyage de notre forêt l'espace qui était beau et verdoyant l'espace qui était devenu un dépotoir de déchets le paysage était vraiment choquant le paysage était vraiment choquant il y avait des bouteilles en plastique des boîtes de conserve vides et des restes de nourriture éparpillées sous les arbres et partout dans la forêt et le bâques de la taam est monté dans la forêt et les arbres mes amis et moi avons ramassé les ordures dans des grands sacs en plastique j'ai dit que j'ai fait les déchets dans les cas des plastiques et tous les déchets laissés par les campeurs irresponsables et les déchets sont les déchets qui ne respectent pas l'environnement nous avons installé des poubelles dans la forêt et des pancartes de sensibilisation où nous avons installé des poubelles c'est la vitesse de la faillette et la vitesse de la taam notre forêt est devenue très propre l'arrivée nous étions satisfaits du résultat c'est une très belle journée malgré la fatigue j'étais fier de cette initiative c'est un jour qui était un jour j'étais fort et j'étais fâchou dans cette expérience c'est bon ? 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 c'est bon ?